Cette émission vous est présentée par Displate. Une apprentie conductrice se trouvait aux commandes d'une Renault Clio blanche de son auto-école et elle était en train de rentrer de son heure de conduite. Elle n'avait pas pris beaucoup de cours, d'accord ? Elle était en train de négocier le dernier virage avant de garer la voiture. Elle faisait comme ça et là le moniteur a fait un truc genre Et elle fait Non, 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 non. Pas de blessés Mais il semblerait que pour l'examen Ça soit pas tout de suite Et ils ont plus de moto école C'est une bonne pub pour eux Et ouais Ils sont là pour former des gens à conduire Donc s'il n'y a pas d'accident Elle débute Bon après si ça faisait deux ans qu'elle venait C'est chaud quoi C'était Mélanie qui nous a envoyé ça Manche, manche, travate Lunette, lunette Lunette, double lunette Lunette, lunette, lunette Mac Bad News Bad News Bad News Vous êtes délicatement présenté par Gentleman pour un soir Service d'accompagnement En toute élégance Gentleman pour un soir Offrez-vous un moment privilégié En compagnie de l'un de nos gentlemen Qui saura tout vous faire oublier Le temps d'un dîner D'un ciné D'une soirée Gentleman pour un soir Ouh Sept jours sur sept Disponible Même pour Noël Gentleman pour un soir Osez l'accompagner Merci Ariel Bonjour mesdames Messieurs transgenres Sorsgenres Mauvais genre Badounette C'est Bad News Bad News C'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état de l'humanité Et croyez-moi On est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News C'est la seule émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources On commence tout de suite Avec En bref De Marie Trouvée dans 20 minutes En bref Ah c'est Halloween Thomas Oui Et cette Bad News Est la seule de l'émission Qui va nous rapprocher d'Halloween Ah Je n'ai pas travaillé trop sur Halloween Mais là ça marche On est sur la route En Allemagne Près de la commune de Steinen Que tu connais hyper bien Bien sûr Dans le land de Bad Wuntenberg Bien sûr Que tu connais par cœur Et là La jeune conductrice est au volant Voilà Elle est sur la route et tout La même que tout à l'heure Une autre Une autre Une autre Et là Tout à coup Ça fait ça Ah Ah comme je la comprends Et la jeune femme a fait Ah Elle n'aimait pas trop les araignées Comme beaucoup de gens Ouais Résultat Elle a perdu le contrôle de sa voiture S'est retrouvée en contresens Avant de percuter un autre véhicule Elle a été que légèrement blessée Mais les dégâts de matériel S'estiment à 16 000 euros Ça va Franchement Si elle a pété une maiole Plus la sienne Enfin c'est une araignée quoi Enfin Oui non mais d'accord Ah oui oui d'accord Mais en termes d'accident Je trouve ça va 16 000 balles Mais elle aurait pu mourir Ah oui elle aurait pu mourir Voilà C'est que de la tôle Comme diraient les gens à la campagne C'est vrai Si ils disent ça aux gens en prison Oh ça c'est que de la tôle Oui mais c'est long C'est quand même Oui bah oui mais bon En bref de Mélanie Le nom de la personne que je dois citer C'est pas que je veux mettre du Je veux pas Vraiment je veux y mettre tout mon coeur C'est chaud Il a vu un gros morceau rond s'échouer sur le rivage Mais qu'est-ce que c'est ? Il va voir Il s'approche Il se fait Oh une herbe de baleine Il touche Et il se dit Et oui cette substance est vraiment huileuse Et semblable à du miel Ça colle à mon doigt Oui c'est bien du caca de baleine C'est jaune doré Mais j'avais déjà vu ça aux informations télévisées C'est tellement énorme qu'il se dit En fait c'est peut-être important ce truc Et effectivement Ce n'est pas tout à fait du caca de baleine C'est rejeté par les baleines Ça sort soit par la gorge Soit par l'anus Donc on peut croire que c'est du vomi de baleine Ou du caca de baleine Mais ça s'appelle de l'ambre grise De cachalot Qui pourrait valoir jusqu'à 765 000 euros La tonne Le truc Le truc qu'il a ramassé 80 kilos Serait estimer une valeur de 2,56 millions d'euros Ah oui donc il a récupéré un truc C'est quand même une belle merde Très très gros L'ambre grise est une sécrétion du canal bilaire Dans les intestins du cachalot Qui est utilisé Dans les cultures orientales Pour la fabrication de médicaments De potions Et même d'épices Et en Occident Ça stabilise l'odeur des parfums de luxe Du coup Ça coûte hyper cher Et on vous met des trucs Chiés par des baleines Dans du parfum C'est bon à savoir C'est toujours mieux que de buter des baleines Pour faire des parfums Exactement Il y a un truc qui est mis bien Mais on a peut-être déjà parlé dans Vanille Mais la vanille Les glaces à la vanille Le goût vanille Il vient de la glande anale des castors Parce que la gousse de vanille Il coûte trop cher Et donc on met très peu de gousse de vanille Et on utilise la glande anale du castor Pour rehausser le goût de la vanille Bon appétit bien sûr En bref de VIVION Il y a deux heures de tournage Pour en arriver là Trouvé sur Sudinfo Âgée de 45 ans Nina Cette modèle Sur plateforme pour adultes Only fan Affirme Que régulièrement Elle Suce Non Elle 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 fait du triolisme Avec son mari Et Dieu Du triolisme ? Ouais Elle couche Avec deux mecs Dont un qui est Dieu Donc son mari est Dieu Mais son mari n'est pas toujours au courant Qu'il est là Je vais le dire Au moins deux fois par semaine Je fais l'amour avec le Seigneur Ok Et mon mari n'est pas toujours au courant Quand il les rejoint Elle fait ce qu'elle appelle L'expérience du paradis Plusieurs fois par semaine Même s'il ne se présente pas Sous forme physique Elle peut ressentir La présence de Dieu Dans sa chenec Elle a une vie sexuelle Grâce à Dieu Complètement épanouie La maman de deux enfants dit Je lui ai demandé de se joindre à moi Et à mon mari Depuis la toute première fois Que nous avons fait l'amour Il n'y a rien de plus épanouissant Ou satisfaisant Que de ressentir l'amour de Dieu Pour vous Tout en faisant plaisir A votre partenaire Lorsque vous invitez Dieu A se joindre à un rapport sexuel Vous changez l'acte De quelque chose de purement physique En quelque chose de sacré Et de spirituel Ou Elle veut plus d'abonnés Sur une fan On sait pas On passe à la Pannews Perso De Lockman Un jour Comme les autres Je vais au skatepark Là aussi C'est une bannews Un peu dérangeante J'ai décidé de mettre Quelques bannews dérangeantes Des gens Il a rendez-vous Au skatepark Avec ses potes Et il est en retard Et il veut pas rater son tramway Parce que S'il le rate L'autre il est trop tard Il sera encore plus en retard Du coup Il se dit Il faut que je cours Et il court pour avoir son tramway Sauf que Il court Fixé Sur son objectif Sans vraiment regarder Ce qui se passe autour de lui Quand arrive dans son champ de vision Au dernier moment Je te l'ai fait un peu au ralenti Un landau Une poussette Pardon Une poussette Avec un bébé à l'intérieur Et là il se dit Si je ne saute pas Je ne suis pas le nez Je le percute Je le percute Et du coup Notre héros Fait un bombe avant Son pied Qui reste derrière Heurte quelque chose Mais il ne sait pas quoi Il se rétablit Il se relève Il regarde le mec Le mec Enfin Vous êtes fou Et tout Il se dit Ah merde Pardon Excusez-moi Il se dit Merde J'ai touché la poussette Il dit Je suis désolé Je suis désolé Ma trajectoire J'étais obligé de sauter Ouais 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 Je suis en retard Ok 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 Et il dit Je suis désolé Il rentre dans le tram Il se repose un peu Quand il se rend compte Que le mec à la poussette Est dans le tram avec lui Et il se rend compte Que le bébé Sur le côté du visage A une marque rouge Et donc Il se dit Merde Le côté droit du visage Du bébé est rouge Écarlate Et le bébé pleure C'est ça que j'ai touché Avec mon pied Je me dis donc J'ai peut-être fait Un coup du lapin A un bébé innocent Un coup de lapin Dans la gueule surtout Ouais un coup de lapin Parce que Du coup du lapin A un bébé Je pense Voilà Cela pèse sur ma conscience Chaque jour Merci de m'avoir lu PS Mes potes n'étaient même pas Au skatepark Non mais attends Alors Ok donc c'est drôle Et bon voilà Mais gars On n'est pas un confessionnel En fait On n'est pas prêt Tu veux quoi Tu veux qu'on te dise Tu es pardonné Oui c'est vrai que Bad news là Ça devient de pire en pire C'est à dire qu'avant Les gens disaient Moi il m'est arrivé un truc Et là c'est genre J'ai envoyé un mec en tôle J'ai frappé un bébé En tout cas En tout cas si vous aimez Lyon Comic Zone C'est leur anniversaire Demain soir sur Twitch à 21h Fragelspiel 8 Ma mère ne connait pas les jeux vidéo Elle vous dit ce qu'elle voit Ou ce qu'elle comprend Il y a deux petits bonhommes Un bleu et un marron C'était Sonic 2 Tu pouvais jouer à deux Sauf que le deuxième joueur Il fallait que ce soit ton petit frère Parce qu'en fait Il savait pas qu'il servait à rien On l'avait c'était Et toi Steven tu jouais Mais de ouf Mais genre vraiment Lui il jouait Et toi tu disais Attends attends je t'aide Et en fait tu servais à rien Pour pas le dire Pour pas le dire ça Vous avez un petit bonhomme On dirait une sorte de petit facteur Il monte sur les chevaux Il saute sur des cubes Et Mario Oui c'est une bonne réponse C'est un facteur Qui saute sur son cheval Yoshi c'est son cheval La bad news perso De David Je devais avoir Plus ou moins 8 ans Début des années 80 Il fait chaud C'est l'été Je rentre chez moi Tout seul Et en train je vois ma mère En grande discussion Avec ma tante Sa soeur Et elle blabla Et elle blabla Et moi timidement Je dis Je peux boire une boisson gazeuse Parce que j'ai soif Et ma mère dit Oui 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 Vas-y Sans vraiment regarder Il va vers le frigo Il ouvre la porte du frigo Et là il voit une bouteille de Sprite De 1,5 litre Qui est ouverte Donc il n'y a plus grand chose dedans Et il boit la bouteille Il en boit plein Il boit peut-être 1,5 litre Et d'un coup J'entends ma mère crier Non ! Non ! Arrête ! Arrête ! Je me demande pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal C'est sûrement que je bois trop de soda Et elle devait aller chez le médecin Et lui avait demandé de faire des analyses d'urine Mais ils n'avaient pas de récipient Alors elle avait pissé dans une bouteille grand format Et vu que la bouteille de 7-up est jaune et verte Et donc il n'a pas vu la couleur du liquide Et il dit une bouteille de coca m'aurait sauvé le cul Parce qu'il aurait vu que c'était jaune et que ce n'était pas du coca Voilà ! Il n'y a rien de plus à dire Il a bu le pipi de sa mère Voilà ! Il finit sa bad news par La prochaine fois je vous raconterai comment au même âge été abusé par un prêtre Non ! Alors tu peux m'envoyer le mail, je te répondrai, je lirai Je te dirai, mais je ne le mettrai pas dans bad news On a des limites qui sont boire le pipi de sa mère La correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour Baitre Dans la bad news 131 à 1 minute 49 Stylobik Stylobik est une antonomase C'est à dire que le nom propre d'origine est devenu le nom commun Qu'on utilise au quotidien C'est très courant Comme ici avec des noms de marques Stylobik pour stylobie Frigo pour réfrigérateur Caddy pour chariot Escalator Jacuzzi Karcher K-Way, Scotch, Velux, Zodiac Sopalin 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 Qui du reste veut dire société du papier linge C'est fou C'est un acronyme Un acronyme c'est un mot qui est formé d'initiales ou de syllabes Et qui se prononce comme un mot normal Alors vous connaissez tous la SNCF, la RATP, l'OTAN, l'ONU, les OVNI tout ça Les plus rigolos ça reste ceux dont on ignorait que c'en était Comme le Sopalin donc Ou le laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Sorry Le sonar Sound Navigation and Ranging Le SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise Enfin rigolo Ça reste le SIDA Le plus vieil acronyme Connu C'est INRI I-N-R-I Vous savez ce qu'on voit dans la série Rome Ou sûrement quelque part dans Asterix Ça veut dire IESUS NAZARENUS EREX IUDEORUM En latin Jésus le Nazaréen Roi des Juifs Et le plus long C'est l'acronyme russe Qui En cyrillique Donne à peu près ceci Ce qui signifie Laboratoire pour des opérations de couverture De renfort de béton Et de béton armé Pour les construits De l'Union des républiques socialistes soviétiques Ils étaient forts les soviétiques Ils nous manquent Ou pas Question Que dit un enquêteur de police Un suspect Dans la ville russe de Mourmansk Réponse Où étiez-vous Dans la nuit de septembre à mars Au revoir les basoulettes Au revoir maître Merci beaucoup Sylvain Qu'est-ce que tu es beau Sans tes tatouages C'est méchant J'affirme Mais vu qu'il a le contraire Bam Tu blesses C'est ce qu'on appelle un twist latéral en langue française On passe tout de suite à En bref de Mélanie En bref Alors je sais que tu n'es jamais allé aux Etats-Unis Los Angeles Il y a le World of Fame Oui avec les petites étoiles C'est ça Tout à fait Et sache que Il y a Une étoile L'étoile de Donald Trump Oui Qui se fait péter la gueule Régulièrement je crois Ouais il y a un mec Qui la fracasse régulièrement Et il a des procès Il la remette et tout ça Mais il y a un mec Qui a fait Le buzz sur internet Parce que ça l'a fait marrer En fait il promenait son chien Son chien a chié Et au moment où il va Avec son sac à plastique Récupérer la merde de chien Il se rend compte que son chien a chié Sur l'étoile de Donald Trump Et avant Attends mais c'est pas de la merde de chien C'est un crotin de cheval ça T'as vu la taille Bah c'était un gros chien Ouais 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 Putain parce que là il y en a un paquet C'est vrai Et avant de ramasser Il a pris la photo Mort de rire Il l'a mis sur les réseaux Et il a fait un succès Sur les réseaux Ah bah tu m'étonnes On passe ensuite À En bref De Maël En bref Je vais la raconter vite celle-là En France on fait des exercices de guerre Des exercices d'avion Tout ça machin Là un exercice militaire Le 13 septembre dernier C'est récent Un Mirage 2000 Est parti de la base aérienne de Cazot Pour aller à la base militaire de Nancy Et on lui avait mis des armes Mais tu sais des armes pour de faux Ouais Parce que l'avion devait arriver et tirer sur un truc Le truc n'explose pas Enfin c'est un truc sans... Ça a dû faire papapapapa Ouais je crois que c'est ça Sauf que l'avion en cours de route A perdu sa bombe D'une quarantaine de kilos En forme de cylindres bleus D'ailleurs l'armée A mis dans toutes les rues De Gironde Je l'ai inventé Ça je l'ai fait C'est moi C'est un montage Photoshop C'est moi C'est pas vrai Je me suis juste dit Ça peut être très drôle Je trouvais ça incroyable Mais effectivement Les militaires l'ont cherché partout Et il y a un moment ils ont fait Bon on la retrouvera un jour peut-être Et ils ont abandonné Mais du coup Si vous tombez là-dessus Donnez-nous l'info Donnez-nous l'info Voilà s'il vous plaît Prenez des photos Voilà voilà En tout cas c'est drôle Mais non c'est pas arrivé Mais j'aimerais tellement Ah ouais J'aimerais tellement On passe à notre partenaire Displate Sache que nous on a une remise Si vous cliquez juste en dessous Dévis Vous allez sur Displate Et vous avez une ou deux Displate Avec moins 26% Moins cher Mais si vous en prenez trois ou plus Vous passez à moins 36% Et en plus Il y a des Displate Bad news Il y a mon Zizi Il y a le logo Bad news Il y a plein de trucs Il y a des Displate La petite mort Etc etc Chaque fois que vous achetez une Displate Un arbre est planté Donc ça c'est cool Et ça c'est joli C'est joli parce que Displate C'est des posters Mais en métal Vous collez des aimants Sur votre mur Si vous en avez marre Que vous déménagez Vous enlevez l'aimant Et il n'y a pas de trou Dans votre mur Vous retrouvez votre caution Sans problème Et vous pourrez ensuite En rachetant un autre sticker Remettre l'aimant ailleurs Et coller votre poster ailleurs Et puis aussi Si vous en avez marre De ce poster Displate Que vous voulez changer Vous savez Moi je change d'avis Comme je change de chemise Mais je mets toujours des blanches Et bien avec Displate On peut changer de poster Comme on change d'avis Par exemple Moi je suis fan de Transformers J'ai initié Un truc dans mon appart C'est que le mercredi Il y a la notice De fabrication du Transformers Et le jeudi Je mets le Transformers Transformé Regardez En ville Optimus Prime Autobots Roll out Ça se fait en quelques secondes Lorsqu'on reçoit Le poster Displate Il est dans une boîte En carton Hyper jolie Qui peut servir aussi De rangement Et tout est hyper quali Du carton Du temps de réception Qui est hyper rapide Au poster lui-même Qui est souvent extrêmement joli Et en plus Eux Ils ont des vrais partenariats Avec des vraies marques Avec des licences Avec des vraies licences En plus Si vous achetez des Displate Displate le voit Displate Bah nous refait faire Une pub Displate Et nous Et ça permet de faire bad news On passe de suite En bref De Karim Trouvé sur Retro News En bref J'ai appris Et ça je le savais pas Qu'au mariage De Marie-Antoinette Donc avec Louis 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 Bien sûr Marie-Antoinette Tout le monde sait Qu'elle s'est mariée Avec Louis XVI Tu peux faire un montage Et en fait Et en fait A son mariage Il y a eu un feu d'artifice D'organisé Mais Chose que peu de gens savent C'est que le feu d'artifice A été mal tiré Ou le matériau A été de mauvaise qualité Et L'estrade Du feu d'artifice S'est enflammé A la fin du spectacle La foule Était de 300 000 A 400 000 personnes Qui étaient venues là Pour le mariage Du futur roi Ils ont voulu S'échapper de la place Mais tout le monde N'a pas réussi A partir Et des gens Ont brûlé Et ont été Piétinés Et donc Leur mariage Il y a eu Des morts Et on nous le dit jamais En histoire Moi en histoire Mon prof d'histoire J'ai eu Il te raconte ça Tu t'en rappelles Je t'en rappelles Toute ma vie Bah oui Mais me dire La toundra J'en ai rien à foutre La toundra Rien à foutre Et on passe tout de suite A la bad news du jour Trouvée par Pauline Sur l'Instagram De MyCode Donc MyCode Sur son Instagram Balance une info Qui effectivement Ressemble à une bad news Tu connais Strava Le logiciel Strava Ça me dit quelque chose Ce nom C'est un logiciel de jogging C'est un truc Qui enregistre ton parcours Quand tu marches Et tu vois Chez toi Le parcours que tu as fait Et donc Ça fait des trucs Aussi jolis que ça Et forcément Il y a des gens Qui dessinent des bits Il y a des gens Qui dessinent des bits Sauf que Les militaires en Afghanistan Qui utilisent ce logiciel Qui sont dans des bases secrètes Cachées au regard de tous Quand tu regardes la carte Parce qu'il y a une carte Qui utilise tous les utilisateurs Machin Strava En fait Tu peux te dire Mais dans ce désert Il n'est pas censé Il n'est pas censé avoir des gens De route Mais qui fait son jogging là Tu zooms Et tu découvres Des zones Secrètes Et vu que les gens Font tous les trucs Tu vois les couloirs Tu vois les pièces Tu vois comment c'est formé Ouais à la fin Ça te fait un plan quoi De base secrète Donc les militaires Sont en train de se demander S'ils ne devraient pas Interdire Les téléphones Aux soldats Quand ils sont en opération Ça devient extrêmement Problématique Problématique Incroyable Incroyable Je trouvais ça Vraiment incroyable Voilà On regarde tout de suite L'épisode 3 De Micro Lanta Co-écrit avec Pam Poitou Et co-réalisé Avec Rob de Frétas Nous voilà réunis Pour le premier conseil De ce Micro Lanta Ce soir Vous êtes 20 21 Avec Smiagol Et non 20 Je vous ai compté golo Deux fois Oui Deux fois Parce que Jeanne d'Arc N'est pas avec nous ce soir Pourquoi donc Clara Eh bien Denis Jeanne nous a dit Qu'elle serait la première A faire le feu Et je crois qu'elle s'est Un peu enflammée Aaaaaah Je fonds J'ai mal Non Je ne voulais pas Mourir vierge Jeanne ne reviendra pas Sur décision du médecin Parce qu'elle est morte Un mot pour elle Bah elle a laissé Une mauvaise odeur de schnack Brûlée sur le corps Oui Mais la viande était bonne Moi elle me manquera pas Elle me frappait Tout le temps sans raison J'aimerais bien Me faire un peeling Anglicisme hérétique Et j'ai trouvé le riz On va pouvoir faire du pop-corn Anglicisme hérétique Shampoing Sale rose bif Elle aurait pas fait pareil Si j'avais eu la machette Ré Il paraît que vous avez fait la cabane Oui Denis Je me suis inspirée de l'opéra de Sydney C'est en voyant du bambou Que j'ai eu l'idée Je ne comprends pas Parce qu'il est en bambou en Australie Non mais les koalas mangent du bambou Bambou Koala Koala Australie Australie Opéra Opéra Line 14 Les règles sont les règles Les morts ne sont plus remplacés dans Micro Lanta Donc l'équipe des filles n'ira pas au vote ce soir Les garçons A vous de voter Hum Sympa le stylo Je vais dépouiller les bulletins Trump 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 Joe Biden Trump 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 Donald La tribu des hommes a voté Et leur sentence est irrévocable Vous êtes Je demande un recompte Bah non Non Pas de recompte Il n'y a que votre nom Et un certain Joe Qui participe même pas à l'émission Je veux qu'on attende les votes par courrier Il y a eu de la fraude Une fraude massive C'est les russes et végétaires Il n'est pas américain Et même pas terrien Je vais construire un mur Pour empêcher les saïennes De venir aux US Mon élimination Est un irrespect Envers les gens Qui veulent que je sois pas éliminé C'est antidémocratique On a vu la courbe s'inverser Quand le nom de Biden est sorti Et comme par hasard Il n'y a eu que des votes Qu'on tue un mois après Je ne pense pas que ce soit un hasard C'est la preuve d'une fraude C'est statistiquement impossible Trump éliminé On peut retourner sur le camp ? A la semaine prochaine Merci à tous d'avoir suivi Bad News Je vous rappelle que notre sponsor De cette émission C'est Displate On a un Patreon On a un Tipeee On a Youtube Abonnement Voilà Choisissez Ça nous aide Merci beaucoup Rendez-vous mardi prochain A 17h45 Allez Pour nous c'est tout de suite C'est vrai Pourtant Que la montagne est belle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501